Générique Le journal de ce mardi 14 octobre présenté par Lucille Cantet. Au sommaire, Lucille de cette édition grève des facteurs illimités à Château-du-Loire depuis ce mardi. Les postiers du Sud-Sarthe dénoncent des conditions de travail et de service qui se dégradent avec la suppression annoncée de cinq tournées. Les travaux sur la Roca Nord ont débuté hier soir entre Bénère et Coulennes avec la mise en place de la signalisation sur le site. Et puis à découvrir une exposition exceptionnelle aux archives de la Sarthe sur le quotidien dans les camps de concentration. 250 portraits réalisés par le résistant Camille Delétang et découverts il y a seulement deux ans. L'invité de l'info ce soir, Julie Payan du Carré Plantagenet. Nous parlerons ensemble des déjeuners au musée organisé dès jeudi prochain. Les postiers de Château-du-Loire ont grévé illimité depuis ce mardi matin. La quantité de courriers transitant sur la plateforme de tri continue à diminuer. Résultat, la direction de la Poste a décidé de supprimer cinq tournées de distribution avec, selon les syndicats, des conséquences sur la qualité des services rendus. Florent Clavel. Des voitures à l'arrêt. D'ordinaire, 20 000 plis transitent quotidiennement par le centre de distribution de Château-du-Loire. Pas un seul ou presque aujourd'hui. Depuis ce matin, près de la totalité des 40 postiers de la plateforme sont en grève. En cause, la suppression de cinq tournées. Cinq tournées supprimées, ça engendre de trop grosses tournées qui sont infaisables. J'en ai testé deux et il y a un dépassement de 30 à 40 minutes par tournée. La direction, via un communiqué, invoque la baisse du trafic postal. Moins 26% en quatre ans. Pas suffisant pour justifier un tel coup de massue, selon les syndicats. Les usagers sont toujours aussi nombreux. Quand on mette un courrier dans une boîte aux lettres ou qu'on en mette cinq, le boulot est le même. Il faut quand même aller sur cette boîte aux lettres. Ça concerne quand même 22 communes. Il y a des tournées qui font 100 kilomètres, qui en font bientôt 130. Autre conséquence de cette réorganisation, des tournées qui se termineront plus tard, vers 4h moins 10. Un argument que les postiers font valoir auprès des habitants et des élus, comme ici en mairie de Château-du-Loire, directement touchés par cette modification des horaires. Les postiers vont commencer plus tard le matin. Le courrier va arriver qu'à partir de 11h, fin de matinée. Ce n'est pas possible, en ayant le courrier à 11h, le temps qu'il soit dispatché dans les services, de faire les réponses en début d'après-midi, quand il y a notamment des sujets urgents. Cette réorganisation de la distribution doit être mise en place à partir du 25 novembre. La direction met en avant qu'elle n'impliquera aucun licenciement. C'est ce qu'elle expliquera ce mercredi matin lors d'une nouvelle rencontre avec les syndicats. 150 chefs de chantier et ouvriers des travaux publics étaient rassemblés devant la préfecture ce mardi après-midi. Une mobilisation qui fait suite à un mouvement national. Ils en appellent à l'État et aux collectivités locales qui investissent de moins en moins du fait de la restriction des budgets. Une situation alarmante pour l'emploi selon les responsables de la Fédération des travaux publics en Sarthe. Aujourd'hui, les conséquences, elles pèsent directement sur l'emploi puisque nous n'utilisons plus les intérimaires comme nous les utilisions jusque-là. Nous sommes recentrés essentiellement sur notre personnel. Nous avons beaucoup de craintes quant à l'avenir sur l'emploi des travaux publics en France. Les gens expriment des inquiétudes quotidiennement. Et ça contribue quelque part au marasme que l'on connaît aujourd'hui sur notre pays. Donc il faut absolument que l'on puisse également leur transmettre des signaux forts pour la pérennité de leur emploi. Et puis à Luché-Pringer, cette fois-ci, les salariés de gastronomes ont débrayé pendant une heure. Cet après-midi, ils étaient une trentaine, comme il l'avait fait hier. Ils doivent rencontrer le DRH ce mercredi. Pour rappel, l'usine de transformation de volaille doit fermer à la mi-juin 2015. Cet officiel, maintenant IKEA, arrive au Mans dans trois ans. C'est ce qu'a annoncé Stéphane Vanoverbeck, PDG de l'entreprise. Une ouverture qui s'intègre dans un plan global d'implantation sur le territoire français, puisque dix nouveaux magasins sont prévus. Le géant de l'ameublement pourrait s'installer dans la future zone commerciale de Bénère, où sera transféré également le Leclerc des Fontenelles. Une annonce qui intervient deux ans seulement après l'ouverture d'Alinéa et alors que le magasin Fly de la zone nord est en difficulté, puisque le groupe est en redressement judiciaire depuis le mois de septembre. Nous vous en parlions hier dans notre édition. Les travaux de la rocade nord du Mont ont commencé ce lundi soir. Objectif transformé en quatre voies. L'ancienne deux voies sur la portion de rocade, qui relie le rond-point de Bénère au rond-point de Coulennes. Les travaux ont débuté de nuit avec la mise en place du balisage. Une phase importante pour la sécurité de tous. Laure Girard. Ce panneau limite la vitesse à 70 km heure, là où les voitures sont habituées aux 90. Entre l'échangeur du Leclerc des Fontenelles et le rond-point de Coulennes. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sur cette portion, c'est d'abord l'augmentation très sensible du trafic. 38 000 véhicules jour avec près de 8 000 poids lourds. Donc c'est évidemment une charge très importante qui ne cesse d'augmenter. Et avec des problèmes de bouchons, notamment aux heures de pointe, de remontée de fil, c'est-à-dire de circulation qui ne peut pas se faire en direction des échangeurs. Donc il fallait trouver une solution qui consiste simplement à prolonger le doublement de cette rocade et de l'achever de cette manière. Des travaux de nuit pour ne pas gêner le flux incessant des voitures. Lampes de poche en main, les ouvriers indiquent leur présence aux automobilistes. Ils roulent trop vite sur cet axe. En ce moment-là, ils roulent très vite. Donc c'est pour ça qu'on va rétrécir les voies. On va basculer de deux voies en une voie. De manière à réduire la vitesse et que nous, on puisse travailler en toute sécurité. Pour sécuriser le chantier, des plots en béton de 2 tonnes chacun et des balises sont mises en place au cours de la nuit. Sur le pont qui franchit la voie communale 7, c'est là précisément que les travaux vont commencer. Il faut d'abord qu'on double le pont. Il faut qu'on reconstruise le pont qui existe actuellement. Il faut qu'on le construise d'un autre à côté. Et ensuite, on basculera la circulation sur la voie neuve qui aura été faite et on réparera l'ancien pont. Mise en service de cette deux fois deux voies prévue fin 2015. En 2016, une autre phase de travaux va débuter entre le rond-point de Bénère et les Fontenelles. Deux années pendant lesquelles les automobilistes devront ralentir dans ce secteur. Coût total de l'opération de doublement des voies, 3 millions d'euros. Et puis d'autres travaux sont annoncés par le Conseil général, Lucille, du côté d'Ivray-Lévêque cette fois-ci. Un rond-point va remplacer le tournageau situé sur la route de Paris, la RD 314, qui permet d'entrer dans la commune. Les travaux autour du giratoire pourraient débuter dès le premier trimestre 2015 pour une fin de chantier prévue à la rentrée prochaine. Coût total, 1 million d'euros à la charge du Conseil général. Déjeuner tout en se cultivant, c'est ce que propose le carré Plantagenet cette saison. On en parle ce soir avec l'invité du journal. Julie Pillon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable au musée du carré Plantagenet et vous lancez donc dès jeudi prochain cette nouvelle formule déjeuner autour d'un objet archéologique. Comment vont se passer ces déjeuners ? Comment est-ce que ça va se dérouler ? L'idée c'est de proposer une activité un peu différente sur le temps du bureau notamment, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent le matin et l'après-midi, de pouvoir venir au sein du musée. Donc pendant un quart d'heure, 20 minutes avec un médiateur culturel, il y aura un échange autour d'un objet qui est l'objet du mois que l'on sort particulièrement des réserves pendant un mois en complet. Et ensuite pendant 40 minutes, un déjeuner qui aura lieu au sein du musée dans ce qu'on appelle nous l'espace foyer. Donc les gens pourront s'asseoir autour d'une table et déguster un déjeuner réalisé par le Café Carré, qui est le café-restaurant du musée. Alors quels sont ces objets que vous avez déjà choisis ? Vous avez quelques exemples ? Oui, tout à fait. Donc ce mois-ci, pour ce jeudi, c'est une plaque-boucle mérovingienne. C'est un objet médiéval très très beau qui servait pour tenir les vêtements à l'époque mérovingienne, entre le 5e et le 7e siècle après Jésus-Christ au Moyen-Âge. Ensuite, pour le mois de novembre, ça sera des canines d'ours préhistoriques qui sont extrêmement rares parce qu'elles sont gravées, elles sont absolument incroyables, mais qu'on ne présente pas au sein du musée en collection permanente parce qu'elles ne proviennent pas de la Sarthe. Or nous, nos collections présentées sont des collections qui proviennent de la Sarthe. Donc ce sont des objets que vous conservez, mais qui d'habitude sont cachés et là seront révélés au public. C'est tout à fait le principe. Alors pour la plaque-boucle qu'on présente ce jeudi, c'est un objet qui provient de la commune de Saint-Côme-en-Véré et qui vient de nous être mis en dépôt, comme il est très beau, on a voulu le mettre en valeur avant de le mettre en exposition permanente. Et pour les autres, ça sera plutôt des objets qui sortent de réserve, donc que le public ne n'a jamais l'habitude de voir et que l'on met là en avant parce que c'est des très beaux objets, très intéressants. Le but aussi, c'est de renouveler les propositions faites par le musée pour attirer un nouveau public. Oui, tout à fait, c'est toujours se renouveler, d'essayer d'être moderne, de proposer des choses différentes. Et puis là, sur le temps du déjeuner, c'est vraiment l'idée d'avoir des gens qui, par exemple, travaillent et c'est entre midi 30 et 13h30, ça n'empêche pas de faire sa matinée de travail ni son après-midi de travail et ça permet, sur un tarif très intéressant, de se cultiver et de déjeuner dans un espace agréable. Justement, le tarif, on le rappelle, pour les gens qui seraient intéressés. C'est 13 euros, tout compris, donc le repas avec plat, dessert, café et la visite, la découverte. Et c'est un rendez-vous une fois par mois, c'est ça ? Exactement. Très bien, merci, jolie pion, d'être venue sur notre plateau. Merci. Partons maintenant à la découverte d'une exposition très émouvante qui témoigne de la vie dans un camp de concentration. Il s'agit de 250 portraits retrouvés par hasard en 2012, d'où le titre de cette exposition, Redécouvert, proposée aux archives départementales de la Sarthe jusqu'au 9 janvier prochain. Des portraits de prisonniers et des dessins réalisés par Camille de Létang, grand résistant devenu plus tard officier de la Légion d'honneur. Ils sont les compagnons d'infortune de Camille de Létang. 250 portraits exceptionnels dont les modèles sont pour la plupart morts avant la libération du camp de Holzen en Allemagne, où ils étaient contraints aux travaux forcés. En mai 45, lors de son retour en France, Camille de Létang perd la besace dans laquelle il avait conservé ses dessins, une besace retrouvée 67 ans plus tard, en 2012. Il n'y a pas d'autre témoignage de cette nature. On a des photos, par exemple, de Mauthausen, des choses comme ça, qui avaient été prises par les SS, etc. Mais le témoignage d'un détenu sur ses propres conditions et avec ses camarades de détention, c'est un unique cas. Les visages paraissent sains et en bonne santé. En réalité, il n'en est rien. Camille de Létang ne compte pas témoigner, mais offrir les portraits aux familles pour transmettre l'humanité qui subsiste malgré tout dans l'enfer des camps. Une activité pratiquée par le prisonnier au péril de sa vie. « S'ils avaient découvert que Camille de Létang faisait les dessins, il était exécuté immédiatement. Le deuxième problème, c'est qu'il fallait qu'il trouve le matériel et les outils pour pouvoir réaliser ses dessins. Il fallait donc qu'il trouve des complicités à l'intérieur du camp. » Aujourd'hui, les Sartois se souviennent de lui comme d'un grand résistant et d'un fervent défenseur des anciens combattants. Mais pour sa petite fille, il était avant tout un grand-père à l'ancienne, droit et soucieux de transmettre. « Il croyait beaucoup en l'homme, puisqu'il est mort en 69, fin 69, mais qu'il a eu la chance, je me souviens bien, de vivre les premiers pas de l'homme sur la Lune et qu'il en était très très heureux. » Plus de 150 objets prêtés par la famille, complétés par les trésors des archives départementales, invitent le visiteur à redécouvrir le parcours de Camille de Létang. Une redécouverte aussi pour ses descendants. « C'est plus qu'une émotion, oui, c'est une très très grande émotion. Moi, j'avais la mémoire dans des coffres, mais je ne savais pas trop quoi en faire de cette mémoire et je suis contente qu'elle revive un peu. » Une exposition à découvrir aux archives départementales de la Sarthe jusqu'au 9 janvier 2015. Un reportage signé Laure Girard, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain, 18h30. D'ici quelques instants, Lucille Lac-Tuvue du campus. Et ce soir, Joël Guéry de l'Université du Maine et Virginie Robert du MEDEF, nous parlerons du salon du stage. À 19h, le bocal local, votre émission culturelle au programme BD, musique et cinéma. À tout de suite.